On est chez Jean-Alexandre à Clermont-Ferrand. On lui a fait une salle très atypique dans sa chambre à coucher, à l'étage, dans la mezzanine. Je vous montre ça tout de suite et pensez bien évidemment à vous abonner. Nous voici à l'étage dans la mezzanine. Comme vous pouvez le voir, la salle est relativement petite. Elle fait 4,30 m de long, 2,90 m de large. Donc on a une image de 2,50 m. On va parler en détail tout à l'heure du matériel. Comme vous pouvez le voir, Jean-Alexandre a fait une fenêtre tout en longueur au niveau de la mezzanine pour voir le puits de dôme. C'est un système son en Dali en 5.1.2. Ça veut dire qu'il y a trois haut-parleurs derrière l'écran, deux Surround à l'arrière et deux Atmos également au niveau du plafond directement. Donc on a un superbe petit caisson de basse Dali, un Sub-E8. Vraiment qui fait le job dans ce volume-là, on n'a vraiment pas besoin de plus. Donc l'écran, c'est un écran transsonore, un toile tissé. Ça n'est pas une toile micro-perforée. Donc le grain est vraiment beaucoup plus fin. On n'a pas le risque de moirage dans l'image. Les haut-parleurs Dali et H60R se situent à l'arrière de cette toile. Donc on ne les voit pas du tout. L'écran n'a pas de cadre. Donc il est vraiment totalement suspendu, comme en lévitation. On a le meuble qui a été fabriqué sur mesure également. Donc il y a quatre compartiments dans lesquels se situent tous les appareils. Donc là, on a en l'occurrence l'Apple TV. On a également le contrôleur domotique contrôle fort. Ici, on a l'amplificateur. Donc c'est un Denon, un AVCX3800, qui est capable d'alimenter absolument toutes ces enceintes sans aucun problème. Et ici, encore un autre petit emplacement où on range les télécommandes qu'on n'utilise absolument pas, étant donné qu'on a un système domotique contrôle fort pour la gestion complète de la salle. On vous explique ça en détail également tout de suite. Concernant le vidéoprojecteur, on a un vidéoprojecteur Benk, donc un W5700, que nous, on adore vraiment chez Mycine. C'est un petit projecteur qui a vraiment un très bon contraste, une très bonne luminosité, qui, une fois calibré, délivre une image qui est vraiment somptueuse. Au niveau de la salle, à proprement dit, donc on a bien évidemment le traitement acoustique de chez Mycine sur les murs latéraux et le mur avant. Il n'y a absolument rien sur la partie arrière. On a, comme dit, l'ouverture sur la chambre à coucher. Moi, je trouve ça très sympathique. C'est vraiment très atypique, comme je le disais au début de la vidéo, mais quoi qu'il en soit, le résultat sonore dans cette pièce, on a vraiment l'esprit cocooning qui règne vraiment dans cette salle. Au niveau du plafond, on a notre fameux plafond Black Hall, dans lequel on a intégré un ciel étoilé, composé de grosso modo 150 étoiles, donc c'est de la fibre optique avec un générateur à LED qui a un disque scintillant qui permet de faire scintiller toutes les étoiles les unes par rapport aux autres. En périphérie du plafond, on a un éclairage LED, donc un ruban LED qu'on a mis sur dimmer, donc qu'on dimme, qu'on varie avec notre système domotique KNX, qui est combiné, lui, à notre système contrôle fort qui lui permet vraiment de gérer la totalité de la salle via sa télécommande, mais également via une application contrôle fort qui gère à la fois le matériel audio-vidéo, donc le vidéoprojecteur, l'ampli, l'Apple TV, tous les autres appareils comme la Box TV, mais également tout l'éclairage, le ciel étoilé et les LED en variation via, comme je le disais tout à l'heure, le système KNX. Jean-Alexandre a choisi des coloris vraiment typé cinéma, donc autour de l'écran à l'avant, on a du noir pour vraiment avoir le contraste le plus optimal possible au niveau de l'image. Sur les murs, il a choisi un coloris gris anthracite qui se marie très très bien forcément avec le noir, et au sol, une très très jolie moquette type velours, couleur rouge. Moi, j'adore cette moquette parce qu'elle a une finition vraiment très lisse. On a vraiment eu un confort quand on marche dessus pieds nus qui est sensationnel. Le canapé, lui, a été acheté dans une grande enseigne de couleur bleue et jaune. Voilà, c'est quelque chose de simple, de basique, mais qui fait vraiment le job pour avoir un maximum de confort. Donc, Jean-Alexandre a choisi deux grosses méridiennes avec une petite partie où on peut s'asseoir très confortablement et regarder un film dans des très très bonnes conditions. Juste avant qu'on vous fasse une démonstration de l'image, parce que beaucoup nous la demandent à chaque fois à la fin de la vidéo, on va vous montrer l'image, ce que ça donne vraiment dans cet espace-là. On va également fermer les volets. Juste avant que je vous fasse la démonstration, je voulais vous parler du prix de cette salle complète, donc vraiment tout compris. Nous, on appelle ça télécommande en main. Donc, cette salle avec tout le traitement acoustique, tout l'agencement, la moquette, l'écran, le meuble, évidemment tout le matériel audio-vidéo et le système domotique, ainsi que le canapé, on est grosso modo sur un budget de 32, 33 000 euros. Sachez également, pour que vous voyez la salle dans sa globalité, qu'on filme avec un grand angle. Donc, l'image peut paraître petite, mais quoi qu'il en soit, l'image de 2,50 mètres de base, avec 4 mètres de recul, grosso modo, même un peu moins quand on est assis sur le canapé, est juste parfait. Le confort est juste optimal. On n'a absolument pas besoin d'avoir une image plus grande, qui est également juste un petit aparté sur le système domotique, comment ça se présente. Donc, on a effectivement toutes les catégories qui se présentent à Jean-Alexandre. Donc, on a ici le petit logo « Regarder », « Écouter », « Éclairage ». On pourrait y rajouter également le logo « Store » ou « Volet », s'il y avait une gestion des volets. Donc là, en cliquant tout simplement sur « Regarder », s'offrent à nous toutes les possibilités de toutes les sources qu'a Alexandre. Donc, il a un Apple TV, il a également une PlayStation, le Bluetooth pour l'activer directement via l'Apple TV et l'amplificateur 3800. Donc là, on va sélectionner l'Apple TV. Et là, tout de suite, automatiquement, tout le système bascule sur l'Apple TV et on va pouvoir lancer un petit film. Alors, sachez, effectivement, beaucoup disent « Oui, il faut absolument un lecteur Blu-ray ». Jean-Alexandre, lui, ne fait que regarder des films via son Apple TV. Donc, soit à l'achat, soit en location, soit en passant par Netflix, Amazon Prime ou également My Canal parce qu'il a un abonnement à Canal+. Je vais demander à Alexandre de fermer les volets et on va lancer tout de suite la démonstration du film d'Avatar. Tu vas penser que je suis folle. Il va sortir de là-bas quand il va y aller au chien. Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance. Là, on est en train de réouvrir les volets. Juste une petite chose par rapport à l'escalier que Jean-Alexandre a choisi. C'est un escalier en bois avec une rambarde en bois. Par contre, je trouve vraiment le petit rappel de Noir avec l'encadrement qu'on lui a fait pour délimiter la salle de cinéma de sa chambre à coucher se marie parfaitement. Et du coup, on a vraiment la transition qui est parfaite entre la chambre à coucher et la salle de cinéma. Moi, je trouve ça magnifique. Et ça a été fait avec énormément de bon goût. Il reste encore quelques petits travaux à faire dans l'aménagement de Jean-Alexandre. Il reste encore un peu de peinture à faire, je crois, au niveau de la chambre à coucher. Il va pouvoir aménager dans sa nouvelle chambre, dans son nouvel espace. On va lui souhaiter donc un très bon aménagement et surtout beaucoup de plaisir dans sa salle de cinéma. Donc moi, il ne me reste qu'à vous demander de vous abonner, à mettre un petit pouce également sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada